Le système scolaire a été conçu pour vous apprendre à être un employé. Quand on y pense, en fait, l'école ne vous apprend absolument rien sur vous, mais tout sur rien. Il a dit au moment où je te paye, tu penses comme un employé. Il a dit c'est ça le piège. Les entrepreneurs travaillent gratuitement. Donc la différence fondamentale entre un employé et un entrepreneur, c'est que l'employé a une mentalité d'individualiste. Alors que l'entrepreneur a une mentalité collective. Si vous êtes pauvre, vous serez toujours pauvre. C'est transmis génétiquement. C'est ça la chose effrayante. Est-ce que les gens riches grincent des dents et disent « Ne leur dites pas, Robert ». Oui, oui, oui. Ne dites pas aux gens ce que tu sais. Laisse les pauvres. Dans cet épisode avec Robert Kiyosaki, l'auteur du livre « Père Riche, Père Pauvre », vous allez découvrir comment est-ce que les riches deviennent de plus en plus riches et pourquoi est-ce que les pauvres ont malheureusement beaucoup de chances de le rester. C'est parti. Donc j'étais à Hawaï, j'avais 9 ans. Mon père était directeur pédagogique, vous savez, avec un doctorat. Un homme très intelligent, un mec bien. Et pour une certaine raison, nous avons déménagé de l'autre côté de la ville. Et j'ai été dans une école avec des enfants riches. Quand soudainement, j'ai réalisé que j'étais pauvre parce que c'est relatif. Vous savez, comme Einstein l'a dit, tout est relatif. Et donc je me souviens lever la main quand j'avais 9 ans, en parlant à ma professeure de CMA. J'ai dit « Quand est-ce qu'on va apprendre des choses sur l'argent ? » Et elle a dit « On n'enseigne pas l'argent à l'école. » Et j'ai dit « Pourquoi pas ? » Et elle ne pouvait pas me répondre. Elle est devenue très frustrée. Elle a dit « Assieds-toi, prends ta place. » Parce que le système scolaire ne vous apprendra jamais rien à propos de l'argent. Le système scolaire a été conçu pour vous apprendre à être un employé. Ce qui est important. Ou un docteur, ou un avocat, un spécialiste. Mais jamais des choses au sujet de l'argent. Et ensuite, je suis devenu curieux. J'ai dit « Pourquoi est-ce qu'on n'apprend rien sur l'argent ? » Elle a dit « Va demander à ton père, c'est mon patron. » Mon père était le directeur pédagogique. Je rentre à la maison et je lui demande « Donc pourquoi est-ce qu'on n'apprend rien sur l'argent à l'école ? » Et il m'a regardé et il m'a dit « Parce que le gouvernement ne nous laisse pas enseigner cette matière. » Le gouvernement nous dit ce que nous pouvons enseigner et ce que nous ne pouvons pas enseigner. Si tu veux apprendre des choses sur l'argent, pourquoi est-ce que tu ne vas pas demander au père de ton meilleur ami des choses à ce sujet ? Parce que le père de Mike est un entrepreneur. Et j'ai dit « Qu'est-ce que tu es toi ? » Il a dit « Je suis un employé. Je suis un employé du gouvernement. » Il a dit « La différence, c'est qu'un entrepreneur doit connaître l'argent. Ou alors il n'est plus entrepreneur. » Et il a dit « Un employé n'a rien à connaître sur l'argent. » Parce que le gouvernement s'en occupera et l'entreprise s'en occupera. Donc, ça a été la fin de mes années d'école parce que je comprenais ce qu'est un faux professeur. Un faux professeur est quelqu'un qui veut juste un travail. Et ils enseigneraient n'importe quoi. Vous savez, ils enseigneraient comment tirer des chaussures si vous les payez plus. Mais ils ne savent pas vraiment ce qu'ils enseignent. Et dans la vie, l'une des choses que je suggère aux gens, vous devez trouver un vrai professeur plutôt qu'un faux professeur. Et un faux professeur, c'est quelqu'un qui ne fait pas ce qu'il enseigne. Et un vrai professeur fait ce qu'il enseigne tous les jours. Donc mon comptable, mon avocat sont là-dedans tous les jours. Et c'est comme ça que j'ai appris. Parce que chaque jour, je résous des problèmes dans mon business. Deux choses importantes que l'école ne vous apprend pas. La première, Robert Kiyosaki vient de le dire, on ne vous apprend rien sur l'argent. Et le peu qu'on vous apprend en réalité, c'est des choses qui sont totalement fausses. En tout cas, qui portent à confusion. On vous dit qu'un actif, ça peut être votre maison, si vous l'avez acheté. Mais en vrai, si vous achetez une maison, vous remboursez une dette, vous payez des intérêts, et vous payez des assurances. Donc tous les mois, de l'argent sort de votre poche. Et selon le concept du livre Père riche, père pauvre, un actif, c'est quelque chose qui met de l'argent dans votre poche. Et un passif, c'est quelque chose qui prend de l'argent dans votre poche. Donc ça veut dire que si vous achetez une maison, mais que vous payez des intérêts tous les mois, c'est un passif. Donc j'imagine que pour la plupart d'entre vous, votre seul, entre guillemets, actif, c'est votre salaire. Mais si on y réfléchit bien, c'est aussi un passif sur un élément très important, ce qui est votre temps. Parce que vous pouvez gagner toujours plus d'argent, mais vous ne pouvez pas récupérer votre temps. Et lorsque vous travaillez dans un job que vous n'aimez pas, pour un salaire, ok, vous avez un actif, ce salaire, mais vous avez un gros passif sur votre temps. Et ça, c'est quelque chose à comprendre, je pense, parce que c'est ce qui m'a motivé personnellement à créer des assets, des actifs, à côté de mon asset qui était mon salaire. La deuxième chose que l'école ne vous apprend pas, c'est apprendre à apprendre. Quand on y pense, en fait, l'école ne vous apprend absolument rien sur vous, mais tout sur rien. Moi, c'est ce que je ressens. Parce que vous n'apprenez pas à gérer votre système émotionnel, vous n'apprenez pas à mémoriser, vous n'apprenez absolument pas à utiliser votre propre système d'exploitation, ce qui est votre corps, votre cerveau. Et du coup, c'est assez aberrant. Comment est-ce qu'on pourrait faire un bon travail en tant qu'individu si on ne se connaît pas ? Et du coup, l'école devra répondre à cette question. Mais malheureusement, je n'ai pas encore de bonnes propositions à faire, donc on va juste continuer le débat. Donc la deuxième chose que l'école ne vous apprend pas, c'est apprendre à apprendre. Lorsque vous apprenez, en fait, que vous êtes gavé d'informations théoriques, mais que vous ne passez pas à la pratique, en fait, on ne vous apprend pas à faire des choses, on vous apprend à être un théoricien. Et ça, c'est un réel problème, parce que l'école n'est pas là pour créer uniquement des profs, mais aussi des gens qui peuvent créer une nouvelle chose et résoudre des problèmes qui n'ont pas encore été résolus. Donc une astuce, parce qu'on n'est pas là seulement pour se plaindre. Lorsque vous apprenez à faire du surf, vous lisez un livre, comment faire du surf. C'est important d'après, d'aller faire du surf. Sinon, ça ne sert à rien. Ça, c'est logique. Mais si vous apprenez quelque chose que vous ne pouvez pas tout de suite pratiquer, ça arrive assez souvent. Dans ce cas-là, je vous recommande de jouer le rôle du prof. C'est-à-dire, une fois que vous avez appris quelque chose, allez l'apprendre à quelqu'un. Ce qui vous permettra d'intégrer, en fait, l'idée que vous savez ce que vous apprenez. Et du coup, vous le savez mieux. Donc j'étais ce gamin, complètement confus. Mais j'ai suivi le conseil de mon père, et je suis lentement allé au bureau du père de Mike. Et finalement, avec de la persévérance, mon père riche a commencé à m'enseigner des choses sur l'argent, à une condition. Et cette condition, c'était qu'il ne me paierait jamais. Il a dit, oh, maman, je te paye. Tu penses comme un employé. Il a dit, c'est ça le piège. Les entrepreneurs travaillent gratuitement. Mais, vous savez, malheureusement, les pauvres, comme ça l'était dans la Bible, je ne suis pas vraiment religieux, mais les pauvres seront toujours parmi nous. Parce que ça commence là-haut. C'est dans leurs mots. Et les mots deviennent de la chair. Parce que les riches, les pauvres, la classe moyenne, la pauvreté commence par une attitude fondamentale. Mais quand ils disent, je ne peux pas me le payer, ou je ne peux pas faire ça, ils s'enfoncent. Ils deviennent ce qu'ils disent. Les gens pauvres disent, je ne peux pas me le payer, je ne peux pas faire ça, je n'ai pas le temps. Parce que c'est une échappatoire. C'est une échappatoire. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est plus facile de dire, je ne peux pas me le payer, ou je suis trop fatigué, je ne peux pas aller à la salle. Quand vous savez que vous pouvez aller à la salle, mais non, je ne peux pas. C'est vrai. Et votre père riche disait quoi ? Au lieu de, je ne peux pas me le payer. Comment est-ce que je pourrais me le permettre ? Comment je peux faire ça ? Vous savez, qu'est-ce que ça demanderait ? Ou pourquoi est-ce que je devrais faire ça ? Il dit, une question ouvre l'esprit. Une affirmation ferme l'esprit. Donc vous voyez, quand vous dites, je ne peux pas me le permettre, votre esprit se ferme. Et vous devenez ce que vous dites. Vous savez, les gens disent, eh bien l'argent n'est pas vraiment important pour moi. Alors, si l'argent n'est pas important pour vous, l'argent n'est pas important pour vous. Euh, je veux dire, tu vois ce que je veux dire ? Je m'en fiche de l'argent. L'argent se fiche de toi. Vous savez, les mots deviennent de la chair. Oh, je ne serai jamais riche. Ou le préféré. Les riches sont égoïstes. Ce sont les pauvres qui sont égoïstes. Si vous y pensez, parce que, pour être riche, vous devez donner quelque chose. Je dois produire des livres ou des jeux. J'achète des biens immobiliers, je fournis des logements, je crée des emplois et tout ça. C'est pour ça que je suis riche. Mais les gens égoïstes ne produisent rien. Oh non, ce sont les riches qui sont égoïstes. La pauvreté est transmise. Elle est enseignée dans les familles. Et la classe moyenne est enseignée dans les familles. Et donc, les gens, là maintenant, qui sont assis à la maison, qui luttent financièrement mais sont inquiets à propos de l'argent. Ou juste malheureux. Ils gagnent peut-être beaucoup d'argent mais sont juste malheureux de faire ce qu'ils font. Ça vous a probablement été enseigné. Vous savez, votre égo a été éduqué. Trouvez un travail, travaillez dur, ou vous ne serez jamais riche, ou les riches sont méchants, ou peu importe. Et avant que vous changiez votre état d'esprit, l'argent ne vous aidera pas. C'est juste. Et on voit ça avec les gens qui gagnent à la loterie, les gens qui gagnent plus d'argent, ils ont toujours les mêmes problèmes. Parce qu'ils ont cette âme d'homme pauvre. Exact. Si vous êtes pauvre, vous serez toujours pauvre. C'est vraiment difficile pour les gens de le comprendre. Oui, l'argent disparaîtra aussi vite que ça. Juste comme la plupart des athlètes professionnels, vous savez, ils gagnent des millions de dollars, et quoi, 65% d'entre eux sont en faillite 5 ans plus tard. C'est parce qu'ils viennent de familles pauvres. Maintenant vous leur dites ça, et elles sont très en colère contre vous. Ce n'est pas, c'est la faute des riches. Vous m'avez dépouillé. Le gouvernement m'a dépouillé. Mais malheureusement, ce que M. Lipton disait, c'est transmis génétiquement. C'est ça la chose effrayante. Comparons rapidement la différence de mentalité entre la mentalité d'un employé et d'un entrepreneur. D'ailleurs, il n'y a pas de critique ou de jugement. C'est juste des mentalités différentes. Et je trouve que c'est bien de savoir dans quel cas on se trouve pour pouvoir se déplacer ou apprécier l'endroit où on est en pleine conscience. Donc l'employé dit que l'argent ne fait pas le bonheur, mais joue quand même à la loterie et travaille principalement pour son salaire. et apporte en fin de compte de la valeur uniquement à son entreprise qui, elle, apporte de la valeur à sa clientèle. Ce qui est quand même minime. Du coup, ça peut être récompensé par un salaire, mais ça ne va pas pouvoir être extraordinaire. Tandis qu'un entrepreneur, lui, pense à la création de valeur. Donc il pense d'abord aux autres, puis obtient des revenus par rapport à sa capacité concrète, donc pas théorique, à apporter de la valeur sur le marché et à résoudre des problèmes pour ses clients. En plus de ça, lorsqu'il grandit, il offre de l'emploi. Donc la différence fondamentale entre un employé et un entrepreneur, c'est que l'employé a une mentalité d'individualiste. Alors que l'entrepreneur a une mentalité collective. Vous savez, j'ai eu de la malchance aussi. J'ai eu des crises financières. J'ai eu des gens qui m'ont poignardé dans le dos. Mais tout va bien parce que j'ai grandi de ça. Et c'est ça la spiritualité. Vous savez, les gens qui ont peur de faire des erreurs, comme ils l'enseignent à l'école, ils n'ont pas de croissance. Vos deux premiers business. Le business de porte-monnaie a été au top et a échoué. Le suivant a été au top et a échoué. Mais vous ne serez jamais arrivé ici sur ces, entre guillemets, mauvais événements. Devrait-on arrêter d'utiliser ce mot mauvais ? Oui, chaque fois. Non, chaque fois que j'ai échoué, c'était genre, bien, ok, qu'est-ce que j'ai appris ? Et les gens en général, la raison pour laquelle ils sont pauvres, c'est parce qu'ils n'ont pas échoué. Vous savez, ils jouent tellement à la sécurité. Ils n'ont fait aucune erreur, comme ils l'ont appris à l'école. Ça veut dire qu'ils n'apprennent rien. C'est pour ça que le système scolaire est en fait fondamentalement corrompu. Il est entier éducation. D'accord. Ne faites pas d'erreurs et ne demandez pas d'aide. Et si je n'avais pas demandé de l'aide, vous savez, j'ai mes comptables, mes avocats, mes banquiers, tout ça. Tu sais, je rentre dans le business comme une équipe de rugby. C'est BOOM BOOM Et en botte des culs. Vous savez, le jeu du business se joue avec des comptables, des avocats, des banquiers, et je déteste le dire, et des politiciens. Vous devez connaître le jeu. Donc ce que je dis aux jeunes, c'est, vous savez, trouvez votre jeu. Donc mon jeu financièrement, c'est le business en numéro 1 et en second l'immobilier. Et c'est pour ça que je ne paie pas de taxes. Et c'est pour ça que Trump ne paie pas de taxes. Légalement. C'est une combinaison de business et d'immobilier qui nous donne un avantage injuste sur les employés. Vous savez, Einstein a dit que l'imagination est plus importante que la connaissance. Mais la connaissance renforce l'imagination. Et c'est ce dont la plupart des gens manquent. C'est de la vraie connaissance du business. Comme la comptabilité. Vous savez, comme les dettes, comme les taxes. Vous devez connaître ces choses. Mais ils ne l'enseignent pas à l'école. A personne. Donc aujourd'hui, quand les gens me demandent ce que je fais, ils me connaissent en tant que l'auteur de Père Riche, Père Pauvre. Je dis juste, je joue au Monopoly. Donc je possède des CR, je possède des grands hôtels, je possède des puits de pétrole, des cours de golf, des business. Je joue juste au Monopoly. C'est tout ce que je fais. Je n'ai pas besoin d'un travail. Je n'ai pas de retraite. Je n'ai pas besoin de retraite. Je ne veux pas que le gouvernement prenne soin de moi. Mais je ressens la responsabilité sociale d'enseigner. Vous voyez, les gens me disent, pourquoi tu ne donnes pas de l'argent aux pauvres ? Le seul problème avec ça, c'est que ça crée plus de pauvres. Donne un poisson à un homme et il pêche, il mange un jour. Ouais, vous donnez un poisson à un homme. Et vous avez beaucoup de gens qui veulent plus de poissons. Mais vous leur apprenez à pêcher. Est-ce que les gens riches grincent des dents et disent, ne leur dites pas à Robert ? Oui, oui, oui. Ne dites pas aux gens ce que tu sais. Laisse les pauvres. On va tout de suite voir ensemble les étapes d'employés à millionnaire, voire milliardaire. Mais avant ça, je vous propose le livre de Robert Kiyosaki, Le Cadron du Cash Flow. Pour ceux qui n'ont pas encore lu Père Riche, Père Pauvre, je vous conseille d'abord Père Riche, Père Pauvre. Ça crée une bonne fondation pour ensuite passer au deuxième livre qui est Le Cadron du Cash Flow. Les deux liens sont dans la description. Si vous n'avez pas encore de compte audible, le premier livre audio est gratuit. C'est vraiment deux livres que j'ai lus, enfin que j'ai écouté plutôt, et que je vous recommande pleinement. Surtout si vous voulez vous lancer sur votre quête d'indépendance financière. Du coup, comment passer d'employé à multimillionnaire en quelques mots ? Là, c'est juste le schéma. Je vous invite à faire plus de recherches. D'ailleurs, on va traiter le sujet plus en détail à l'occasion. Mais en quelques mots, vous êtes employé. Numéro 1, il faut avoir le courage d'investir le peu de ressources que vous avez, donc le peu de temps que vous avez en dehors des heures du travail et votre salaire pour vous lancer dans une idée business. Il faut échouer. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, dix fois pour ma part. Et lorsque vous trouvez une idée qui fonctionne, là, il va falloir automatiser votre façon d'offrir le service ou le produit et de recevoir l'argent en retour. Soit vous automatisez informatiquement, soit vous déléguez à d'autres êtres humains qui peuvent faire votre travail à votre place aussi bien que vous. D'ailleurs, ça, c'est un challenge. Peu importe. L'étape suivante, c'est de créer une autre source de revenus avec les bénéfices de la première source de revenus pour ne pas payer d'impôts sur vos sources de revenus et sur vos bénéfices surtout, en fait. Du coup, vous créez une deuxième source de revenus, une troisième source de revenus. Vous investissez tous les bénéfices pour l'entreprise. Et lorsque vous êtes prêt à passer à l'étape suivante, vous investissez les bénéfices de vos trois sources de revenus pour contracter des dettes parce que vous ne payez pas d'impôts sur les dettes. Et du coup, vous investissez dans l'immobilier. C'est plus ou moins ce qu'a fait McDonald's. Donc, ils vendaient des burgers et ils faisaient des bénéfices. Ils réinvestissaient des bénéfices pour contracter des dettes immobilières, donc des hypothèques, dans des immeubles où ils créaient d'autres McDo. Donc, dans tous les McDo où vous allez, l'immeuble appartient au McDonald's en question. Ce qui a permis justement de diminuer la quantité de charges et de taxes qu'ils auraient dû normalement payer et d'augmenter la croissance de l'entreprise McDonald's. Donc, je vous souhaite plein de frites, plein de burgers, plein de coca. Et moi, je vous dis au prochain épisode. Ma mère voulait que je sois un conducteur de camion. Parce que ça voulait dire que j'allais gagner 24 000 dollars par an si j'allais à Truck Masters. Merci d'avoir regardé cette vidéo !